Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on se retrouve pour en découvrir plus sur Siege Survival Gloria Victis. Un jeu étrange, qui me rappelle quand même un petit peu This War of Mine. Peut-être que c'est moi qui fabule. Ah c'est pour se cacher ça, ok. C'est une impression que j'ai. Il y a aussi le côté un petit peu psychologique avec les gens qui peuvent être tristes. A cause de la perte des proches, etc. Faire un petit peu penser également. Oh, est-ce qu'on a vraiment besoin des fibres ? C'est bien, j'ai l'impression. Enlever du bois, on va prendre des fibres. Du bois, on va toujours en trouver plein, j'ai l'impression. Donc c'est pas forcément... Oh, faut rentrer. Et hop, on rentre en courant. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, c'est parti. On retourne. L'assaut ennemi se rapproche. Nous devons nous préparer au pire. L'ennemi se prépare à attaquer. Nous devons fournir un soutien à nos soldats pour les aider à contenir l'assaut. Oui, bah je fais ce que je peux là. On essaye, on essaye. Donc, déjà au niveau de l'inventaire. L'inventaire, il est commun. Donc une fois qu'on rentre, tout est mis là directement. Je pense que ça, c'est pas un problème. Donc on regarde le bastion, ce qu'ils ont besoin. Arme de mêlée. Oui, mais j'ai absolument rien à leur donner. Donc on va essayer de faire des choses. Le client récupère, il se sent déjà mieux. Cool. Par contre, il meurt de soif. Il faut absolument le sortir d'ici. Et lui donner à boire. Je sais pas s'il doit aller dans la réserve pour boire. Siège. L'ennemi dispose d'engins de siège. Un rocher projeté peut infliger de sérieux dégâts en touchant un personnage ou un atelier. Mais certaines pierres peuvent être récupérées et servir à renforcer les murs du bastion. Ok. Les défenseurs feront leur possible pour défendre le château contre les envahisseurs. Les objets que vous leur fournissez leur donnent une lueur d'espoir de survie. L'arrangement des jauges et des nombres symbolisent la répartition des forces. À la fin de la bataille, ils sont actualisés. Le résumé de la bataille s'affiche. Ok. Ah, donc là c'est là-bas. Oh ! Cours ! D'accord. Lui, il va prendre dans les débris. Et lui, il faut qu'il boive, sinon il va mourir. Débris. On a eu quoi ? Une pierre. Ok, prends tout. Je sais pas. On va peut-être cliquer sur l'eau. D'accord. Ça me paraît, c'est quand même logique. Il a faim également. On va manger. On va préparer. On va préparer un repas. Ah. Ah, il faut du combustible. D'accord. T'as qu'à en faire, toi. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment comme dans The Sword of Mine. Il faut s'activer assez vite. La journée. On va créer ça. Faire manger tout le monde, pour que tout le monde reste en bonne forme. Et après, crafter autant que possible. Voilà. cuisiner. Et donc, oula. Toi, tu dois pouvoir manger ce repas. Tu as faim. Boum. Et toi, est-ce que tu as faim ? Ça va encore et t'as un peu soif. Tu vas boire de l'eau. Bon, on est plus ou moins... On est plus ou moins bon. Récupérer les projectiles pour obtenir la pierre pour le bastion. Livrer des bandages pour le soldat blessé. Ah, d'accord. Donc vite, des bandages. Envoyer les pierres récupérées pour renforcer les murs. Ok, mais ils ne veulent pas que ça. Ils veulent... Ah, d'accord. Ça, c'est les besoins généraux. Là, on a des fois des objectifs particuliers. On va déjà envoyer cette pierre-là et le bandage. J'imagine que ça va déjà aider. Une bataille difficile. Il s'en est fallu de peu. Mais nos soldats ont résisté et les ennemis renoncent pour l'heure. Chaque jour où leur perte dépasse les nôtres est un bon jour. On a eu un soldat blessé. On a perdu deux stocks de flèches. Deux carquois, on va dire. L'assaut ennemi a débuté. Il nous envoie des projectiles. Nos soldats sont bien ravitaillés. Même si l'ennemi s'accroche, aucun défenseur n'a été tué. C'est le déroulement de la bataille. Les défenseurs se sont vaillamment battus. Et l'ennemi a subi de lourdes pertes. Donc c'est plutôt cool. C'est le début. C'est plus facile. C'est normal. Donc là, lui, il va envoyer. Et lui... Je peux faire à manger quelque chose ou pas ? Il y aura des légumes. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. On va essayer de faire un peu de la nourriture d'avance. Et on va continuer à essayer de récupérer des ressources et dégager ce qui peut l'être. pour découvrir de nouveaux bâtiments. Débris, ok. Ceci, c'est quoi ? Attendre la nuit. Non, non. Indisponible dans la version preview, mais on pourra également construire des engins de siège. De défense. Très bien. Ok. On va envoyer la pierre pour consolider. Également qu'on voit un petit peu la porcherie et le poulailler. Est-ce qu'on peut en faire exactement ? On va accélérer. Il l'a fait, lui. Il l'a fait. Objet à récupérer. Deux sacs d'engrais. Ok. Il y aura des productions comme ça. Il y aura des œufs, là, j'imagine. Voilà, des œufs, ok. Les œufs, tu vas refaire un petit un peu du bois. Coupe encore un peu de bois. Évidemment, il faudra des planches si je veux espérer pouvoir construire des choses. Je vais refaire quelques planches. Et on va regarder là ce qu'on peut construire. Et on peut également récupérer là et là des choses. Donc lui, il est sorti. Il faut qu'il dorme, lui. Il faut qu'il dorme. Il est trop fatigué. Et lui, il va partir. Je ne sais pas s'il aura le temps de finir ça avant de partir. Je ne crois pas. Ça prend un temps dingue. Ça prend toute la journée, en fait. Zut. On va le faire sortir. Il a soif, mais tant pis. Et lui, il va utiliser le lit. Il est épuisé. Donc, c'est parce qu'il est sorti la nuit d'avant. Donc, on reprend là. Et on va essayer de partir vers le haut directement. C'est-à-dire utiliser le passage. On va essayer de ramener un stock de bois à chaque fois. Je pense que c'est bien. Alors, attention. Il y avait des gars la dernière fois, mais... Ah, il faut une torche pour brûler les cadavres. Ça se tient. J'aurais pu prendre quand même un petit peu de bois, mais tant pis. On en retrouvera de toute façon régulièrement. Je ne suis pas inquiet. Est-ce que ça peut servir à empoisonner l'ennemi, peut-être ? Peut-être bouillie pour obtenir de l'eau potable sur un foyer amélioré. D'accord. On va toujours la prendre. Bois, matériaux, on continue. Ah, H cassé. Attendez. Une arme endommagée pouvant être réparée à l'atelier de réparation. Ok. Alors, j'étais un peu plus loin. On va essayer de faire l'événement ici. Le panneau dans la rue indique qu'il s'agit ou s'agissait de la boutique d'apothicaires sous le signe. Une des meilleures de la cité, bien que vous n'y ayez jamais mis les pieds. L'apothicaires, un vieil homme du nom de Memling, prétendait pouvoir tout soigner sauf la mort. Ses remèdes seraient certainement très utiles au château. L'intérieur a été dévasté, mais des cadavres d'ismir calciné indiquent que le vieux Memling ne s'est pas laissé faire. Il a dû se défendre avec une mixture explosive. Le souffle était si puissant, il a fait voler tout le verre en éclats. Fenêtres, bêchers, bouteilles, tout. Le feu a consumé tout ce qui était inflammable. Memling lui-même en a payé le prix. Vous enjambez le corps de Memling et vous vous demandez où il pouvait bien stocker ses fournitures. À l'étage ? Mais les ismirs et les pillards sont passés par là et tout ce qui avait de la valeur a disparu. Vous allez donc à la cave. Nouvelle déception. Une porte solidement fermée barre votre progression et il n'y a aucune trace de la clé. Bon, on va essayer de forcer. Vous faites votre oeuvre possible, mais en vain, la porte est bien trop solide et refuse de céder. Votre déception est d'autant plus grande lorsque vous comprenez qu'il est clair que personne n'a pu l'ouvrir avant vous. Si c'était là que l'apopticaire entreposait ses fournitures, elles y sont encore certainement à l'abri des ismirs et de vous. On va trouver un outil pour pouvoir forcer une porte. Oh oh ! Je vais me cacher là. Je ne pense pas qu'on puisse assommer les gardes, mais on va voir. Il y a moyen de le cogner, mais j'ai un peu peur de... Ah si, il devait y avoir moyen. Il faut vraiment que j'aille derrière lui, quoi. L'ennemi a détecté votre présence, fuit et zut. Même si vous parvenez à vous échapper, l'ennemi sonnera l'alarme et augmentera à l'avenir le nombre de gardes. Si ça se produit, évitez de sortir. Les nuits lors desquels on ne détecte pas votre présence ou vous restez à l'abri au château réduiront un peu le niveau d'alerte. A contrario, se faire repérer lors de plusieurs nuits d'affilée élèvera le niveau d'alerte jusqu'à avoir un garde à chaque coin de rue. Pas plus avec ton bâton. J'ai un gros bâton, tu vas voir. Allez. Je vais l'avoir. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir ramener des armes du coup. J'ai cru que j'allais pouvoir l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. C'est le nouveau Galvik, il a l'air encore plus mauvais état que la première et dernière fois. La dernière bataille a dû être intense. Qu'est-ce qui se passe ? Il vous dit que des soldats ont été blessés à la suite de l'assaut des Ismirs. Les défenseurs ont désespérément besoin de bandage. De plus, leurs armes ont besoin d'être réparées. Mais ce n'est pas le pire. Tiens, c'est bizarre, je me suis fait dégommer et il y a un dialogue avec Galvik. Les éclaireurs ont repéré des soldats de l'Empire de Sangmar au sud. Sangmar ? Est-ce que la flotte de Sangmar est venue pour attaquer nos terres ? Pouvait-elle frapper dans le dos des Ismirs ? Pour l'instant, impossible de le savoir. Vous ayant dit tout ce qu'il pouvait, Galvik retourne au bastion. Vous vous demandez si vous le reverrez. Mais... La nuit a été calme. Ah oui, voilà. Ok, c'est bon. A péris. Mais peu importe, je ne représente pas personnellement Flint. Mais le groupe. D'où le dialogue qu'on a eu quand même. Bon, au moins on voit ce qui se passe quand on s'est chopé par un soldat. Je veux dire, c'était riche d'apprentissage. C'est dommage. Construire l'atelier végétal. Je ne sais pas comment on fait. L'entrepôt peut-être ? Séchoir, composteur, étal, établi. Atelier végétal. Il faut des herbes médicinales, des bandages de fortune. Du tissu. Et à l'atelier de réparation également, pour réparer les armes. Le séchoir. Plants, viande séchée, légumes séchés, fibres. Ok. Bah écoutez, c'est assez spécial. Bah je vais m'arrêter là, en fait je pense, pour cette découverte. Ça fait une vidéo extrêmement courte, je m'en excuse. Mais bon, là on a eu un mort. Il va falloir aller grinder pour récupérer des objets. Et moi j'en ai un peu assez vu. Je ne suis pas méga hyper emballé par le jeu. Je peux bien vous l'avouer. Ça ressemble assez bien à This War of Mine, effectivement, au niveau des mécaniques. Il doit fortement s'inspirer de ce jeu-là. Il faut voir. Il faut voir s'il n'y a pas trop de grind au niveau de la recherche des ressources. Et si les événements sont parfois un petit peu plus intéressants que ceux qu'on a déjà vu. En tout cas, ça m'aura fait plaisir de vous faire découvrir ce jeu. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous !